Musique On a le plaisir de vous recevoir au cœur du quartier du Blône, qui est le premier quartier breton en termes de nombre d'habitants. C'est donc la deuxième étape de la tournée Entrepreneuriat pour tous, qui rassemble aujourd'hui 25 partenaires bretons de l'accompagnement, des porteurs de projets, et qui est l'occasion pour nous d'aller vraiment au plus près du territoire, au cœur des problématiques des entrepreneurs, notamment des quartiers prioritaires de la ville. L'entrepreneuriat est une source potentielle de création de son propre emploi. C'est un élément fondamental, notamment dans les quartiers. Et donc en fait, la tournée est là pour faire connaître l'offre d'accompagnement qu'on peut avoir en tant que créateur au sein des quartiers, et aussi de permettre de mettre plusieurs écosystèmes en contact, c'est-à-dire l'écosystème de la création, qui n'est pas forcément tout le temps connecté au quartier. Pôle emploi, mais aussi la métropole, la région, qui sont présents aujourd'hui pour pouvoir discuter avec des entrepreneurs et avec les associations. 50 bandes qui vont être déployées de manière expérimentale, donc deux en bretade. C'est l'occasion d'aller rencontrer nos partenaires et permettre aux femmes de ne pas rester seules dans leurs projets de création et pour l'évolution aussi de leurs projets d'entreprise. Puis là, être au cœur d'un quartier politique de la ville, c'est important, en tout cas c'est des valeurs que nous on défend, c'est de permettre l'entrepreneuriat à toutes et tous, et notamment dans les quartiers politiques de la ville, donc c'est un signal assez fort. Ça permet de répondre à plusieurs questions qu'on a sur le projet, parce que des fois ce n'est pas très facile, même si on a aujourd'hui Internet, on peut regarder sur Internet, mais on peut voir tout, n'importe quoi en fait. Mais là, il y a des gens qui ont de l'expérience et qui présentent bien les choses. On n'est pas tous au même niveau face à la création d'entreprise, c'est vrai qu'il y en a qui ont déjà des bases, des connaissances avant même de commencer, et il y en a qui démarrent et c'est vraiment l'inconnu pour eux, et ça peut permettre à la fois de créer du contact et en même temps d'être au courant des différentes étapes de la création d'entreprise et du développement d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...